Ce qui est important à souligner, c'est qu'avec la réforme, nous sommes plus présents, là où, précisément, les besoins sont importants, pour nous assurer que la vision du secrétaire générale pour la prévention, une prévention proactive des conflits, prennent toute sa réalité. Et en le faisant, nous travaillons évidemment avec les qui-pays sur place, parce que nous avons une importante présence, mais nous travaillons également avec la totalité de la présence des Nations Unies, présence dans le maintien de la paix, à travers les missions politiques spéciales, et à travers également notre engagement humanitaire. Donc, l'idée pour nous, c'est de nous assurer que nous puissions assister les pays, mais nous ne pouvons pas le faire seuls. Donc, nous sommes évidemment dans un partenariat stratégique avec l'IGAD, par exemple, qui est l'organisation régionale principale, mais aussi avec l'Union africaine, dans le cadre du travail du panel de haut niveau, présidé par le président Becky. Donc, nous travaillons avec tous ces partenaires, l'Union européenne notamment, qui a une contribution importante dans la région. En bref, il est clair que les défis auxquels ces pays font face sont tellement importants qu'aucune institution seule, quelles que soient ses capacités, ne peut, à elle toute seule évidemment, parvenir à relever tous ces défis, non pas dans un pays, et encore moins dans une région aussi importante que la Corne de l'Afrique. Donc, nous avons besoin des efforts des uns et des autres. Merci.